Voilà, donc je suis de retour. Donc voici la partie 2 de mes dernières vidéos de Franco Veda Challenge qui ne sont autres que des rattrapages si vous voulez. Le jour 23, on aurait dû parler de trucs de fou. Quel est le truc le plus fou que tu aies jamais fait, le plus grand risque que tu n'es jamais pris ? Le plus grand risque que je n'ai jamais pris. Je ne suis pas très sûre. Au fait, mes prises de risque sont toujours très réfléchies. Donc quand je prends la décision elle-même, je n'ai plus vraiment peur du résultat car je sais déjà où est-ce que ça va me mener. Donc je suis une personne qui analyse beaucoup avant de prendre une décision. Je suis spontanée, mais même si je suis spontanée dans ma prise de décision, je sais déjà ce qui va arriver après. Donc même si je prends des risques, je ne le sens pas comme un grand risque car j'aurais déjà vraiment analysé tous les coins et recoins de ma décision avant de prendre la décision en question. Donc je ne sais vraiment pas quoi répondre là. Le truc le plus fou, je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que voilà ma réponse, je ne m'étalerai pas là-dessus. Parle-nous de nos amis, nos animaux. Challenge jour 26. Je pense que je ne vais plus m'étaler là-dessus car comme je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de véganisme. Je vous ai parlé du fait qu'il est inutile de faire souffrir les animaux juste pour la satisfaction de nos papilles gustatives. Nous pouvons vivre sans manger les animaux. Et il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte mais et moi-même, j'ai fait partie de ces personnes-là. Je dis j'adore les animaux, oh j'aime les animaux, oh j'ai un chien, j'adore les animaux. Mais en fait après je mange du poulet. Et ça c'est ce qu'on appelle du spécisme, c'est-à-dire que c'est un peu comme le racisme, voilà, où on discrimine les races mais dans le spécisme, on discrimine l'espèce. C'est-à-dire que dans le racisme, vous allez parler de noir et de blanc. Vous allez dire que les blancs c'est une race supérieure et que les noirs c'est une race inférieure. Dans le spécisme, vous allez dire que les chiens ne se mangent pas parce qu'ils sont trop mignons, parce que ce sont des animaux de compagnie. mais le poulet se mange parce que bien entendu, même si le poussin il est tout mignon, la poule elle est toute mignonne, mais une fois cuit, c'est plus mignon en bouche. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le spécisme. Les animaux ne méritent pas ça, les animaux ne sont pas là pour qu'on leur domine. Les animaux sont là pour vivre et pour partager cette planète avec nous. Ce sont nos amis, ce sont nos cohabitants, si vous voulez, en quelque sorte. Donc voilà, encore une raison de plus pour devenir végétarien. Ou végétalien, si vous voulez. Voilà, donc jour 28, fashion victim. Pourquoi je n'ai pas préparé le jour 27 ? Ouais, donc je passe à jour 28. Il y a des jours que je zappe un tout petit peu, je m'excuse. Donc jour 28, jour 28, fashion victim. Dans Franco Vida, je ne sais plus quel jour, on devait parler d'obsession et j'ai dit que j'étais vraiment obsédée par tout ce qui était beauté et mode. Donc moi c'est ce que j'adore. Est-ce que je suis une fashion victim ? Victime, fashion oui, mais victime, c'est un peu poussé. J'adore la mode, mais je ne suis pas n'importe quelle mode. Il y a des tendances que j'adore, mais quand j'essaie, je sais que ça ne me va pas, donc j'abandonne. Voilà, donc je ne suis pas vraiment une fashion victim, mais je suis une personne qui adore la mode. Voilà, tout ce qui est mode et beauté, c'est ce que j'adore. Donc mon style, quel est mon style ? Je pense que je peux être rangée dans le style un peu classique, mais avec une touche de tendance, si vous voulez. Des fois, je suis un peu extravagante. Donc normalement, je suis classique, mais tantôt avec une touche de tendance, tantôt avec une touche d'extravagance. Voilà, tout simple. Alors, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien ? Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien ? Je suis très dans tout ce qui est livre, livre de réussite, livre de positive attitude, livre de consciousness, livre de tout ça. Tout ça, tout ce qui concerne le monde spirituel, entre guillemets. J'adore ça. Je dis spirituel parce que ce n'est pas le spirituel paranormal, c'est le spirituel où on parle de conscience, voilà. On parle des lois de l'univers, on parle de physique quantique, c'est ça. C'est de ça que je suis intéressée. Et donc, je lis beaucoup de quotes, de citations tous les jours. Et ça, ça m'inspire vraiment. Aussi, mon mari m'inspire beaucoup parce que lui aussi, il est en plein dedans. Et il lit beaucoup plus que moi. Et donc, tous les jours, il a toujours quelque chose à me dire, à me raconter, un petit conseil. Donc, ça, ça m'inspire beaucoup. Mes enfants m'inspirent également. Parce que mes filles m'inspirent parce que je vois, voilà, je vois en elles, des petites filles qui vont participer à contribuer à, comment dire, à sauver la planète. Voilà, donc, elles m'inspirent beaucoup aussi dans leur, le fait que ça ne soit que des enfants. Et que, voilà, en tant que maman, des fois, on est tellement débordé. On s'énerve pour un rien. On oublie de sourire de temps en temps parce qu'on est fatigué, parce qu'on a eu une longue journée. Et, voilà, et une fois qu'on est avec nos enfants, on oublie tout ça. Voilà. Et une personne qui m'a toujours inspirée, qui m'inspire toujours, c'est mon père. Mon père qui a toujours été là pour moi, qui est toujours là. Je suis un peu la fille à papa. Donc, Dada, si tu regardes ça, ben, voilà, tu le sais, je pense. Je ne sais pas si je l'ai toujours dit, mais, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais maintenant, je le dis. Tu as toujours été mon inspiration depuis toute petite. Tu as toujours été mon inspiration dans le leadership. Tu m'as insufflé les valeurs que doit avoir une femme depuis toute petite. Tu m'as appris tellement de choses. Tu m'as insufflé tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est l'amour de la connaissance. Le fait d'avoir toujours envie de savoir plus. Le fait d'être positif. Le fait d'adorer les challenges. Le défi. Le fait de toujours vouloir se surpasser. Je tiens tout ça de toi. Et aujourd'hui, je voulais t'en remercier. Voilà. Et tu es toujours là jusqu'à maintenant. Pour n'importe quel conseil dont j'ai besoin, tu es toujours là. Et que j'appelle ton nom aussi loin que tu sois. Parce qu'on est à des kilomètres, des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Et que j'ai déjà mon foyer. Mais que cela n'empêche, tu es toujours là. Et tu me guides toujours. Voilà. Donc, voilà. Mon père, c'est mon héros. Et il m'inspire beaucoup. Et mon père est vraiment... Je ne vais pas étaler sa vie, mais... Il a un parcours admirable. Et je te félicite encore, papa. Tu es passé par des hauts et des bas. Mais tu as toujours, toujours su relever ta tête. Quoi qu'il s'est passé. Et tu as toujours su rediriger la famille entière. Quoi qu'il s'est passé. Donc, bravo papa. Tu es mon héros. Je t'aime. Voilà. Et pour terminer, je vais lever un toast. Un toast pour... Voilà. Donc, pour le dernier jour de Franco-Veda, on est censé dire, révéler... On est censé révéler quel était le mensonge dans Franco-Veda. Je ne sais plus quand ou on est censé dire trois vérités, un mensonge. Merci d'avoir commenté. Donc, bien entendu, je n'ai pas répondu à vos commentaires, hein. Parce que je ne révèle qu'aujourd'hui. Il y en a qui ont su, en effet, deviner quel est le mensonge. Et le mensonge, c'était le dernier. Quand je disais que je ne supportais pas l'odeur de la pluie qui moue le sol. En fait, c'est tout à fait le contraire. J'adore. J'adore cette odeur. C'est dingue, hein. C'est vraiment une odeur. Ce n'est pas une odeur de bonbons. Ce n'est pas une odeur de nourriture. Ce n'est pas une odeur de parfum. Ça ne sent pas bon. Mais j'adore. J'adore cette odeur. Donc, voilà. Ça, c'était le mensonge. Donc, les trois premières vérités, elles étaient vraies. Quand je vous ai dit qu'en effet, je fais des rêves prémonitoires. Je fais vraiment des rêves prémonitoires. Je rêve de personnes ou de situations. Et quelques jours après, ça se produit pour de vrai. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Même moi, je ne sais pas. Voilà. C'est un peu flippant des fois. Mais bon, je vis avec. Voilà. Il n'y a pas de souci. Après, j'ai dit que je n'ai jamais été ivre. Donc, ça, c'est vrai. Je n'ai jamais été ivre. J'ai 30 ans. Je n'ai jamais été ivre de toute ma vie. J'ai bu du panaché. Voilà. Peut-être que ça m'a donné un petit mot de tête. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Je n'ai jamais vraiment été ivre. Voilà. Voilà. Et puis, l'alcool ne m'attire pas du tout, de toute façon. Voilà. À part un peu de vin rosé, un peu de champagne. Mais je ne suis pas le genre à boire tous les samedis ou les vendredis soirs, quoi, si vous voulez. Et puis, la dernière vérité, c'était quoi ? C'était la vue du sang. Je ne supporte pas la vue du sang. En effet, oui. Ça, c'est vrai. Je tombe dans les pommes quand je vois du sang. Surtout, ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas le mien. Donc, voilà. Et enfin, ben voilà. J'ai donc porté un toast à Franco Veda Challenge. Merci toujours. Encore merci à Laura d'avoir initié le projet Franco Veda Challenge. J'espère pouvoir mieux faire l'an prochain. Donc, ce toast, en fait, qu'est-ce que j'ai dedans ? C'est du paprika avec des carottes et du melon. Voilà. Que j'ai mixé dans un juicer. Donc, là, c'est tout simplement le jus. Je bois ça parce que c'est mon dîner. Non, pas juste pour toaster. Ça fait 7 jours que je suis sous juice fasting. Ça veut dire que je ne mange rien à part des jus de fruits et de légumes. tirés de fruits et de légumes frais. Voilà. C'est pour perdre du poids. C'est pour détoxer. C'est pour rebooster un peu mon organisme et toutes mes cellules et mes organes. Et c'est pour enlever aussi toutes les toxines que j'ai pu accumuler. Voilà. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais laissez-moi un commentaire si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Car s'il y en a qui veulent perdre un peu de poids ou se sentir mieux dans leur corps, juste pour votre information, ça fait 7 jours que je l'ai fait et j'ai perdu 4 kilos jusqu'à maintenant 4 kilos. Voilà. Et pourtant, c'est plein de vitamines. Voilà. Ce n'est pas un régime draconien pour autant. Donc, voilà. Encore cheers. Et cheers à tous les participants de Franco Vida Challenge. Félicitations à tout le monde d'avoir tenu jusqu'à la fin. Et même pour ceux qui, comme moi, ont eu pas mal de jours où on a vraiment eu du mal à assurer Franco Vida Challenge parce qu'on était trop prises dans nos activités journalières, et bien ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de participer. Et on espère qu'on pourra faire encore mieux l'an prochain. Voilà. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, et bien vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton subscribe. Je vais très bientôt télécharger des vidéos de make-up et revenir donc à mes vidéos habituelles. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Bye bye.